Et puis aussi le don de la pauvreté, de dépouillement. C'est important aujourd'hui, on parle d'écologie, on parle de sobriété heureuse. Eh bien, les martyrs n'ont pas attendu ces concepts pour pouvoir la vivre chrétiennement. Quand Zélie devient maman, elle a ce souci de se dire comment faire pour éduquer tout de suite bien mes enfants. Et notamment, elle voudrait que ses filles tout de suite soient saintes. Alors, bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour une nouvelle conférence du RASSO. Je suis Delphine Brousseau, directrice déléguée du RASSO. Et je suis en compagnie de Madeleine de Courcuffe. Bonsoir Madeleine. Bonsoir Delphine. Bonsoir à tous. Alors, quelques mots sur le RASSO. Vous nous connaissez pour la plupart d'entre vous. Mais j'ai vu qu'il y avait aussi de nombreuses personnes qui n'étaient pas membres du RASSO. Le RASSO, c'est l'association des aînés et anciens guides et scouts d'Europe. Notre mission est d'accompagner les anciens et les aînés dans leur fidélité à leur promesse scouts et de contribuer au rayonnement et au développement du moup en scouts, pardon, du scoutisme européen pour les nouvelles générations. Voilà pour le RASSO. Et puis ce soir, nous allons vous accompagner dans votre vie familiale, dans votre vie de parents et d'éducateurs. Et nous allons nous intéresser au sein Louis et Zélie Martin, que nous connaissons tous. Mais peut-être que nous les connaissons un petit peu moins sous l'aspect de leur rôle de parents, de la façon dont ils ont éduqué leurs enfants et leurs filles, leurs cinq filles devenues religieuses. Et donc nous allons nous attarder sur ce sujet ce soir avec Madeleine. Alors, Madeleine de Courcuffe, vous êtes mère de famille de six enfants. Vous êtes grand-mère, éducatrice, historienne et thérésienne. Vous avez déjà édité plusieurs livres et notamment Se préparer à la première communion comme Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus et de la Sainte-Passe. Et vous venez de sortir une biographie de Léonie Martin aux éditions Artege. Vous avez contribué aussi au travail sur la commission historique pour la béatification de Léonie Martin. Alors ce soir, en effet, on va parler de l'éducation au sein de la famille Martin. Voilà, Louis et Zélie sont devenus parents avec leur propre histoire, avec leurs limites personnelles, avec leur idéal de sainteté très fort, mais qu'ils ont su adapter aussi à chacune de leurs filles et en particulier à Léonie qui était l'enfant un peu difficile de la famille. Alors, on va en parler un tout petit peu ce soir de Léonie, mais nous en reparlerons aussi dans une autre conférence que vous nous faites la joie de proposer au Rassaut que nous avons intitulée « Léonie Martin, la grâce de la fragilité ». Cette conférence aura lieu le mercredi 19 juin. J'invite tous à participer également à cette conférence. Mais donc ce soir, nous allons donc découvrir un petit peu plus la famille Martin, les époux Martin et la façon dont ils ont éduqué leurs enfants. Et donc concrètement, cette conférence va se dérouler en deux temps. Nous allons d'abord avoir la conférence, le topo de Madeleine pendant une quarantaine de minutes. Et puis vous aurez ensuite la possibilité de poser vos questions auxquelles Madeleine pourra répondre. Je n'aimerais cette petite séance de questions-réponses. Pour ça, vous avez un petit onglet qui s'appelle QLR en bas de votre écran. Vous pouvez poser vos questions via ce petit onglet. N'hésitez pas à le faire au fur et à mesure du topo, au moment où les questions vous viennent. Et puis comme ça, on pourra bien les prendre à la fin du topo. Vous avez aussi le chat. Je vérifierai bien évidemment les deux pour être sûre de répondre à toutes vos questions. Voilà, l'introduction est faite. Madeleine, je vous propose de démarrer. C'est à vous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Vous avez tous entendu parler de la famille Martin, bien sûr. Parce que Thérèse a dit de ses parents, le bon Dieu m'a donné un père et une mère plus digne du ciel que de la terre. Alors c'est vrai que ça pose tout de suite le décor. Et effectivement, ils ont été béatifiés puis canonisés en 2015. Et nous sommes tous dans l'admiration de ce couple, même si parfois nous nous posons des questions. Parce que j'entends souvent dire mes cinq filles religieuses, est-ce que c'est pas trop ? Est-ce qu'ils n'ont pas forcées ? Il y a plein de questions autour de la famille Martin, mais ce qui est certain, c'est que l'Église les a canonisés au terme d'une enquête qui a été totalement rigoureuse comme toutes les autres enquêtes. Et finalement, nous sommes en mesure de dire que Louis et Zélie sont saints. Donc, ils nous sont proposés comme un modèle. Mais qu'est-ce qu'un modèle de sainteté ? C'est la vraie question. Une sainteté, c'est pas forcément quelqu'un qui... Un saint, c'est pas quelqu'un qui ne dépasse pas au coloriage, en fait. Il n'y a que la Sainte Vierge qui n'a jamais fait de péché. Mais tous, même Saint Joseph, ont traversé des périodes de doute, peut-être même de découragement, d'interrogation. Et Louis et Zélie Martin n'ont pas échappé à cette fragilité, finalement, à cette humanité. Et pour pouvoir bien aborder Louis et Zélie Martin, il nous faut revenir à Thérèse qui, au seuil de sa mort, parle de la Sainte Vierge avec sa grande sœur. Et elle dit la chose suivante. Pour qu'un serment sur la Sainte Vierge me plaise et me fasse du bien, il faut que je vois sa vie réelle, non pas sa vie supposée. Et je suis sûre que sa vie réelle devait être toute simple. On la montre inabordable, il faudrait la montrer imitable, faire ressortir ses vertus, dire qu'elle vivait de foi comme nous. En donner des preuves par l'Évangile où nous lisons, ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. C'est bien de parler de ses prérogatives, mais il ne faut pas dire que cela. Et si dans un serment, on est obligé de commencer, du commencement à la fin, de s'exclamer et de faire « Ah, ah, on en a assez ! » Qui sait si quelqu'un n'irait même pas jusqu'à se sentir un certain éloignement pour une créature tellement supérieure et ne se dirait pas. Si c'est cela, autant aller briller comme on pourra dans un petit coup. Alors là, on a une méthode tout à fait thérésienne pour aborder ses propres parents, qui est une méthode où, en tout cas, moi, j'ai essayé d'appliquer cette méthode dans ma biographie et dans cette année de recherche sur la famille Martin. Une méthode qui se veut très pragmatique. Je suis moi-même mère de famille. Donc, ce qui m'intéressait, c'est ce qui était imitable. Ce n'est pas ce qui était, ce qui me semblait inaccessible, parce que je pense que je n'aurais jamais six enfants religieux. Je crois que là, ce n'est pas possible. Il y en a deux mariés déjà. Donc, ce n'est pas possible. Donc, comme tous parents, Louise et Martin ont cheminé, comme nous, un savoir. Ils sont arrivés à leur mariage avec leur héritage psychologique, leur vie propre, leurs blessures, leur fragilité, leur force, tout ce qui est constitué leur personnalité. Et ils sont entrés dans le mariage avec ses caractéristiques. Et ils avaient quand même un socle commun, qui était le socle de leur foi et de leur projet commun. Et ça, c'est très important. Vous savez, il y a un livre qui dit souvent qu'avoir un projet commun, c'est un peu comme si on était dans un avion et que tout à coup, le pilote, on allait voir le pilote et on lui disait, mais vous allez où ? Je ne sais pas, je ne sais pas du tout. Mais vous allez atterrir où ? Non, je ne sais pas. Vous passez par où ? Non, non, je ne sais pas très bien. Ah donc, vous allez atterrir ? Oui, oui, je vais atterrir un jour. Et donc, si dans notre mariage, on n'a pas cette idée de se dire où nous voulons aller ensemble, eh bien, c'est vrai que c'est plus compliqué d'arriver jusqu'au bout du voyage. Donc, les parents Martin, on va le voir, on a un idéal commun qui est très fort, très, très fort, un désir de sainteté incandescent. Et puis, ils ont eu leur méthode, qu'ils ont pensé comme étant la meilleure pour eux par rapport à tout ce qu'ils avaient pensé, voilà. Et ils ont eu la réalité. Et cette réalité est venue les rattraper avec la personnalité de chacun de leurs enfants. Et surtout, avec les difficultés de Léonie, qui ont été énormes et qui ont, je dirais, hanté Zélie Martin jusqu'à la fin de ses jours, puisqu'elle meurt assez angoissée en se demandant que va devenir Léonie. Donc, c'est ce parcours que je vous invite à suivre avec moi en trois points principaux qui sont la jeunesse de la famille, la théorie et puis les ajustements à la réalité, quelque chose qui soit à peu près lisible pour nous. Alors là, on peut mettre des jolies images de Louis-Élie, si vous voulez bien, Delphine. Voilà. Alors, je précise que les photos appartiennent au Carmel de Lisieux. Donc, si vous voulez avoir ces photos-là, il faut aller directement sur les archives du Carmel et éviter de faire des copies d'écran parce qu'elles ne m'appartiennent pas. Je me permets de les montrer comme elles sont montrées sur le site des archives. Donc, Louis est né, comme vous le voyez, le 22 août 1823. Et il a des caractéristiques qui vont le rapprocher de Zélie. D'abord, il a un père militaire, Zélie a un père gendarme et lui, par contre, il a quatre frères et sœurs, mais qu'il voit tous mourir. Un garçon, son aîné meurt à 12 ans et ensuite, il a une sœur qui meurt à 26 ans, une petite sœur qui meurt à 9 ans et une dernière qui meurt à 27 ans. Donc, quand il arrive à l'âge adulte, en quelque sorte, il n'a plus de famille, il est enfant unique. Forcément, ça crée en lui une sensibilité, une réceptivité à l'idée de deuil, forcément. Et c'est son bagage psychologique. Et ça, c'est important de le noter parce que c'est quelqu'un qui ne vient pas sans racines. Et il a un lien très fort avec sa mère, qu'il aime beaucoup. On a retrouvé une lettre de sa mère où elle lui manifeste son affection de façon très chaleureuse. Donc, tout ça, c'est très intéressant à savoir. Parce qu'à l'opposé, nous avons Zélie. Vous avez sans doute une photo de Zélie, Delphine, qui suit. Ce sont les parents, Martin. Et puis, on arrive à Zélie qui, elle, elle est dans une famille aussi de militaires. Une grande sœur, Marie-Louise, dit Élise, qui deviendra religieuse. Et puis, un petit frère, Isidore, qui a 9 ans de moins qu'elle. On le voit d'ailleurs sur l'image. Et qui va être un peu, elle aura une relation assez maternelle finalement avec lui. Mais là, on a une image, une photographie, pardon, de son père. On voit qu'il n'est pas très drôle finalement. Mais il faut s'imaginer sa mère qui est beaucoup plus rigoriste. C'est un couple qui est rigoriste, et spécialement sa mère, et d'une austérité glaçante. Elle dit elle-même, mon enfance a été triste comme un linceul. Elle n'a jamais été câlinée. Elle n'a jamais eu de poupée. Et d'ailleurs, quand on lit l'histoire de sa sœur, l'histoire religieuse, sa circulaire après sa mort, il y a un passage dessus où il est marqué l'esprit de rigorisme qui, dans le monde, causa tant de peines intérieures à notre chère sœur, fut presque toujours son martyr dans la vie religieuse. Donc, à la fois, elles ont cette espèce d'austérité, des choses qui ont vraiment rétracté un peu leur cœur. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'elles ont compris que ce n'est pas la bonne voie et qu'il faut lutter contre ce rigorisme par plus d'abandon à Dieu et une certaine souplesse et une chaleur qu'elles vont s'atteler à développer en elles. Ils ont tous les deux un grand désir d'être saints, tout simplement. Et Zélie va chercher à être religieuse après plusieurs rencontres avec les sœurs de Saint Vincent de Paul. Parce que souvent, dans la légende, il est dit qu'elle est allée voir la supérieure et que la supérieure, rien qu'en la voyant, a dit non, ce n'est pas pour vous. Pas du tout. Et donc, on lui a dit non, vous n'êtes pas faite pour ça. Et Louis, de son côté, a demandé à être chanoine au Grand Saint-Bernard. On lui a demandé d'apprendre le latin. Il n'a pas réussi et il a traversé une période de dépression. Après son échec. Ça, c'est important aussi à souligner pour mettre en valeur leur épaisseur psychologique et humaine qui nous sont semblables. Excusez-moi, je prends la feuille qui va avec. Voilà. Donc, quand il revient de son échec, Louis reprend sa formation d'horloger. Et en 1850, de retour à Lançon, il achète un atelier d'horloger auquel il adjoint un étalage de bijoutiers. Il achète des bijoux. Et puis, elle, de son côté, Zélie, elle a un côté très intéressant parce qu'elle est très audacieuse pour l'époque. Donc, quand elle s'aperçoit qu'elle ne veut pas devenir religieuse, elle s'aperçoit aussi qu'elle n'a pas de dote. Ses parents sont pauvres. Donc, il faut qu'elle se constitue sa dote. Et avec sa sœur, elle font une neuvaine à la Sainte Vierge, à l'Immaculée Conception, qui finit, vous le savez tous, par cette parole, fait faire du point d'Alençon. Donc, devient chef d'entreprise. Donc, elle va voir sa mère. Elle lui dit, il faut que je devienne chef d'entreprise. Sa mère lui dit, très bien, ta sœur va t'aider. Comme ça, elle savait que sa sœur n'allait pas rentrer trop tôt chez les religieuses. Elle ne voulait pas que ses filles rentrent, deviennent religieuses trop tôt. Ou même pas du tout, d'ailleurs, je crois. Et elles vont créer une entreprise à deux que Zélie va reprendre seule quand sa sœur rentrera en 1858 chez les visitandines du Mans. Et elle garde à la fois cet esprit un peu charismatique, c'est-à-dire d'écoute de la Sainte Vierge, d'écoute de ce que lui dit le ciel. Elle cherche à savoir quelle est la volonté de Dieu et une vraie proactivité, un grand esprit, un sens du devoir très, très développé, jusqu'à ce qu'on pourrait appeler. Bon, alors, elle ne l'est pas parce que ce n'est pas pathologique chez elle. Mais aujourd'hui, on dirait qu'elle est workaholic, c'est-à-dire qu'elle est un peu dépendante, elle est suractive. Et c'est vrai que ses filles, on dit, elle avait une énergie qui était juste incroyable. Donc, c'est vrai que Zélie a ce côté rigoriste, a un côté suractif, un sens du devoir très développé. Et de l'autre côté, on a Louis, qui est beaucoup plus contemplatif, qui aime la nature, qui va pêcher, qui est capable de se recréer. Il a un cercle de copains avec qui il va jouer au billard, parler. On dirait qu'il est plus détendu, Louis, alors que Zélie est plus tendu dans un axe, le travail. Mais ils ont un socle commun qui est la foi. Cette foi qui est très forte chez l'un comme chez l'autre et qui va prendre finalement une tournure un peu caricaturale dans les premiers mois de leur mariage. Parce que quand elle apprend comment on fait les enfants, elle est horrifiée. On ne l'a jamais expliqué puisqu'elle est dans une ambiance très rigoriste, puritaine. Et quand elle apprend comment se génèrent les enfants, elle prend peur. Et son mari, très délicat, lui dit, si tu veux, on peut vivre comme frères et sœurs, comme Saint-Joseph et la Sainte-Vierge, comme d'autres saints l'ont fait, ce qui était un idéal de sainteté très élevé, elle accepte. Mais au bout de dix mois, leur confesseur leur fait comprendre que non, le mariage, c'est une vocation qui passe par cet acte charnel ordonné au mariage et surtout par l'accueil des enfants. Et finalement, ce moment n'est pas un moment perdu dans leur vie parce que c'est ce qui va leur donner, qui va cimenter leur couple et qui va donner à leur couple une force hors du commun. Thérèse va dire qu'il y a un parfum de virginité dans le mariage de ses parents. Et c'est vrai, puisqu'ils ont vécu dix mois encore dans cette virginité, dans cette chasteté absolue qui va faire que leur entente est très forte, en fait, très forte, très cimentée. Donc, le père Pierre a cette phrase que je trouve magnifique. Monsieur et madame Martin ont désormais découvert au cœur même du sacrement leur centre d'équilibre et leur source de perfection. Ce n'est pas malgré le mariage, c'est dans et par le mariage qu'ils se sanctifieront. Ils prouveront que les épousailles ne sont pas le cap des tempêtes ou sombre dévouement et désir de sainteté, mais le point de départ d'une montée plus ardente parce qu'elle se fait à deux. Et ça, c'est important de l'avoir toujours en toile de fond de leur désir éducatif et de leur caractère profond. Et c'est ce qui fait que finalement, cette foi, cet abandon à Dieu, je vais un peu loin là, mais c'est important de l'avoir bien en tête, va être capital pour éduquer leur enfant. C'est leur socle. Alors, effectivement, il va y avoir beaucoup d'enfants puisqu'ils vont avoir neuf enfants. J'ai fait un petit tableau qui vous donne une idée un peu de ces enfants. Donc, les naissances sont assez rapprochées. En 1860, vous avez Marie qui devient sœur Marie du Sacré-Cœur à droite, on le voit. Pauline, ensuite, en 61, Léonie, 63, Hélène, 64, Joseph-Louis, 66, Joseph-Jean-Baptiste, 67, Céline en 69, Mélanie-Thérèse, en 70, et puis la petite dernière, Thérèse, en 73. Donc, vous voyez, neuf enfants de façon quand même relativement rapprochée et avec beaucoup de deuil, puisque tous ceux que j'ai indiqués en marron, en gris, sont des enfants qui vont mourir prématurément. Et donc, ça donne quand même une certaine blessure à la famille, un sens du ciel très développé, certes, puisqu'ils réagissent assez surnaturellement, mais aussi quand même beaucoup de souffrance, beaucoup de croix, ne serait-ce que par ces deuils. Quand ils entrent dans leur mariage, ils conservent évidemment leur vie de piété. Et Marie, l'aînée, dira de ses parents, « Mon père et ma mère avaient une foi profonde, et en les entendant parler ensemble de l'éternité, nous nous sentions disposés, tout jeunes que nous étions, à regarder les choses de ce monde comme une pure vanité. » Ça, c'est important parce que, finalement, qu'est-ce qui est le moteur de la foi de nos enfants, même si après, ils peuvent y renoncer, même si ça peut être quelque chose qu'ils rejettent, eh bien, c'est de voir la cohérence dans la vie de leurs parents. Et la première cohérence, c'est cette foi, ce désir ardent de Dieu. Et ils les voient prier. Les enfants martins voient leurs parents prier. Alors, leur pratique religieuse, elle est toute simple. Ils se sanctifient par ce que leur demande l'Église. Avec quelques pratiques en plus, mais vraiment, le cœur de leur spiritualité, c'est ça. Les sacrements, la messe tous les jours, avec une héroïcité dans la pratique, la confession tous les premiers vendredis du mois, avec le sacré cœur, et les commandes de l'Église qui sont appliquées sans compromis. Le travail du dimanche, le carême, la générosité dans les dons, la fréquentation de l'Église. Et puis, ils ont un côté chrétien-sociaux. C'est-à-dire que l'un comme l'autre, l'autre pratique ce qu'enseigne l'Église sur le respect du prochain dans l'exercice du travail. Zélie prend soin de chacune de ses salariés comme si c'était un membre de sa famille. Elle se donne du mal. Le dimanche, elle peut laisser sa famille pour aller visiter une ouvrière malade et lui porter de la soupe. C'est quelqu'un qui est extrêmement dévoué, pas au détriment de sa famille. Je donne cet exemple, pas pour vous dire qu'elle abandonne sa famille, mais pour vous dire qu'elle est une vraie, une personne qui est vraiment très sociale. Et puis, ils ont cet aspect-là de douceur dans les rapports sociaux. Parce que, par exemple, à un moment, il y a un de leurs voisins qui leur fait un procès par rapport à un mur mitoyen. Et ce procès est injuste. Ce voisin a tort de faire ce procès. Et finalement, ils choisissent l'apaisement. Ils choisissent l'apaisement et disent, OK, très bien, vous voulez qu'on vous paye combien ? Ils sont très arrangeants. Ils ne désirent pas faire monter les enchères, ni aller plus loin dans le conflit. Donc ça, c'est intéressant. Je vous ai dit tout à l'heure que Louis, je ne sais pas si je vous l'ai dit d'ailleurs, ne travaillait jamais le dimanche. Zélie elle-même, elle ne travaille pas le dimanche. Et ça va très loin. Quand, par exemple, à un moment, sa fille observe sa mère en train d'ouvrir un tiroir. Elle parle à sa fille. Elle se met à ranger le tiroir machinalement, comme toute mère dans sa famille. Bon, voilà, ça se fait tout seul. C'est ses mains qui travaillent. Et elle s'arrête. Elle dit, non, on est dimanche. Tu verras ça plus tard. Et elle referme. Et elle passe à autre chose. Donc, elle a vraiment ce souci très fort. Alors, évidemment, ce n'est pas quelqu'un qui est non plus pharisienne, dans la mesure où, si parfois le dimanche, elle n'a plus de pain et qu'elle a besoin de pain pour ses filles, elle va aller en acheter. Voilà. Pour quand même le dire, pour ne pas non plus les mettre sur un piédestal inatteignable. Ce sont des chrétiens qui prient pour leurs enfants. D'abord, dès que Zélie est enceinte, elle prie pour ses enfants. Elle les consacre au Seigneur. Et ils se reconnaissent aussi simples dépositaires de leurs enfants et non propriétaires. La sainteté est d'abord une histoire d'amour entre Dieu et chaque âme. Et ça, c'est important parce qu'ils ne sont pas intrusifs dans leur pratique de la foi, mais respectueux profondément de l'enfant, tout en l'éduquant, évidemment. Ils prient beaucoup pour leurs enfants. Quand il y a des difficultés, on n'hésite pas à faire un pèlerinage. Louis, plusieurs fois, va aller faire des pèlerinages pour Léonie, pour son aîné. Quand elle est atteinte du typhus en 73, il part à pied et à jeun pour la journée. Et il marche et il prie toute la journée pour sa fille pour qu'elle guérisse du typhus. Et elle va guérir. Mais il y a encore cette idée que quand ils n'arrivent pas à aller au bout de leur tâche d'un point de vue matériel, eh bien, tout de suite, ils demandent au ciel de les aider. Il y a toujours cette foi qui est très présente. Et elle, Zélie, c'est plutôt l'éneuvene, l'Immaculée Conception, qui est un peu son ADN spirituel. Je ne peux pas dire toute leur spiritualité. Je pourrais invoquer leur confiance dans la Sainte Vierge, le chapelet tous les jours, les mois de Marie fleurie. Et puis aussi le don de la pauvreté, le dépouillement. C'est important. Aujourd'hui, on parle d'écologie. On parle de sobriété heureuse. Eh bien, les Martins n'ont pas attendu ces concepts pour pouvoir la vivre chrétiennement. Céline dit, si au foyer régnait l'économie, c'était de la prodigalité quand il s'agissait de secourir les pauvres. Donc, il y a un ajustement total de ces dépenses. On ne regarde pas quand il s'agit d'aider les autres. Mais par contre, pour soi, on mesure tout. Et je vous citerai tout à l'heure une anecdote à ce propos qui est très drôle, que raconte Céline dans son enfance, sur justement l'éducation des enfants à la sobriété. Alors, l'abandon à la Providence, c'est quand, par exemple, Zélie a perdu son deuxième petit garçon. Et qu'elle doit enterrer son père une semaine plus tard. Elle attend un bébé et elle se demande ce qui va se passer avec ce bébé parce qu'elle en a perdu beaucoup. Elle en a perdu déjà deux. Et elle attend Céline. Et elle écrit à son frère et à sa belle-sœur le mieux et de remettre toutes choses entre les mains du bon Dieu et d'attendre les événements dans le calme et l'abandon à sa volonté. Parce que sa foi en Dieu a toujours le dernier mot. Ça, c'est vraiment... J'insiste dessus, ça paraît un peu un détour, mais ça n'en est pas un. C'est vraiment le socle de l'éducation qu'elle donne à ses enfants. Alors, j'ai parlé de socle spirituel, mais il y a aussi un socle humain équilibré qui s'appelle la pratique des vertus. Dans la famille, il y a un lien établi entre l'amour pour Dieu et son expression, qui est le devoir d'État. En fait, quelqu'un qui est saint, s'il prie beaucoup, mais s'il est désagréable avec le prochain, c'est problématique. Ça compromet sa sainteté. S'il prie beaucoup et s'il s'avère qu'il est un piètre professionnel, pas honnête, pas attentif à ce qu'il fait, je ne dis pas qu'il est doué ou pas, je dis simplement qu'il essaye de bien faire, eh bien, il y a aussi un problème. Et donc, il y a cette idée de devoir d'État, de bien faire ce que nous devons faire. Et cette éducation spirituelle qui a pour cadre un foyer chaleureux aimant donne les bases solides, donne des bases humaines solides. Donc, il y a cette articulation très forte du devoir d'État et de l'abandon à la providence. Les enfants sont éduqués à être d'abord polis et d'abord à obéir. C'est très intéressant. Zélie, quand elle écrit, par exemple, à son frère, elle lui dit elle parle de sa fille et elle dit il faut qu'elle cède. Quand les enfants sont petits, ce sont à eux de céder. Ce ne sont pas aux parents de céder, c'est aux enfants d'obéir et de céder. Il n'y a pas de moyen terme, en fait. Alors, évidemment, j'imagine bien que ce sont des injonctions qui portent sur des sujets importants, pas des sujets qui sont secondaires. Je vous citerai tout à l'heure un exemple pour vous donner une idée précise. Mais par exemple, Thérèse, à un moment, est sur sa balançoire. Elle se balance avec grande joie et Louis Martin arrive et lui dit « Viens m'embrasser, ma petite. » Et comme elle est sur la balançoire, elle lui dit « Non, papa, toi, tu viens m'embrasser. » Et ses soeurs tout de suite réagissent et lui disent « Mais enfin, quel est cet enfant mal élevé ? » « Descends tout de suite et va dire « Va embrasser ton père. » » C'était des choses qui n'étaient pas négociables dans la famille Martin. On devait obéir. Alors, quand elles en parlent, elles disent « Oui, mais ça a été très compliqué avec Léonie. » Léonie n'obéissait pas toujours, effectivement. Donc ça, on va voir. Il y a le principe et puis les difficultés. Mais le principe, il est là. L'ordre de la politesse, le respect humain, le sens du travail et puis aussi le recul par rapport au monde. Un mode de vie sobre. À la visitation, quand les sœurs aînées y vont, elles sont avec d'autres jeunes filles qui ont ce même mode, ce même état d'esprit parce que c'était quand même un pensionnat très soigné et il y a des pensionnaires qui ont des robes un peu usées ou pas à la mode et elles trouvent ça normal. Elles trouvent que ça fait partie d'un mode de vie sobre et cet esprit de pauvreté. Et elles vont le garder pour plus tard. Mais ça n'empêche pas qu'ils ne sont pas radins parce qu'en fait, par exemple, quand le dimanche, les martins se promènent, à l'occasion, ils vont louer un break tiré par des chevaux pour se promener tous ensemble. Donc, quand ils vont à Paris, ils vont dans des bons hôtels. Il ne s'agit pas non plus de ne pas du tout dépenser. Il s'agit de dépenser d'une façon ajustée. Donc, quand Zélie devient maman, elle a ce souci de se dire comment faire pour éduquer tout de suite bien mes enfants. Et notamment, elle voudrait que ses filles tout de suite soient saintes. Et puis aussi, elle voudrait que ses filles sachent lire tout de suite, sachent écrire tout de suite, enfin, soient les meilleurs, évidemment. Et donc, elle se tourne vers sa sœur, Marie Dosité Guérin. Donc, on a peut-être une petite image d'elle en visitant Dine. Ça a été un peu trafiqué, en fait. Elles ont pris la photo qu'on a vue tout à l'heure et elles ont dessiné par-dessus parce qu'on n'a pas d'autres photos d'elle, en fait. Voilà. Donc, ça, c'est une photo de trafiqué. C'est une image trafiquée de Marie Dosité Guérin. Et Marie Dosité Guérin a écrit à sa sœur, « Tu me demandes s'il faut apprendre à lire à ta petite-fille qui a trois ans ou quatre ans. Si c'était la mienne, je commencerais, mais sans la tourmenter et l'ennuyer. Il y a des petits alphabets très amusants. Les enfants apprennent à lire en jouant et sans la forcer. On l'engage à lire pour plaire au petit Jésus. Je t'engage à bien enraciner dans son petit cœur l'amour de Dieu et à lui donner une éducation vraiment forte et chrétienne. Et elle parle en tant que professionnelle qui reçoit des enfants à la visitation du Mans. Donc, bientôt, ce sera ses nièces. Et elle fait cette réflexion. Les enfants d'aujourd'hui sont si mal élevés qu'on ne sait pas comment s'y prendre pour les former à la vertu quand on nous les donne. Les parents ont de la piété, mais comme on ne sait rien refuser à ces enfants, ils prennent des manières indépendantes et si pleines d'eux-mêmes et de leurs commodités que plus tard, quand ils veulent se donner à Dieu, ils ont bien de la peine à surmonter les difficultés. Ne fais pas de même pour les tiens, forme-les à l'esprit de sacrifice et de complaisance par le motif de plaire à Dieu. Ça, c'est très important à souligner, par le motif de plaire à Dieu. Toute la spiritualité de Saint François de Sales est là. Se sacrifier, oui, mais pas pour se punir. Donc, elles sont loin de leur rigorisme pour l'amour de Jésus. Tout par amour, rien par force, dit Saint François de Sales. Alors, on va voir un peu ces ajustements à la réalité. Déjà, Zélie est très, très anxieuse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure et sa soeur lui répond il ne faut pas croire parce que le naturel de tes enfants n'est pas aussi doux que tu le voudrais qu'elles ne seront pas simples pour cela. Et là, c'est très intéressant parce qu'il y a une éducation qui est salésienne et l'éducation salésienne, elle est très pragmatique. Elle passe d'abord par l'observation des enfants. On regarde si l'enfant et quel caractère il a, quelle vertu il a naturellement, quel défaut, sur quelle pente il va. Et à partir de ce moment-là, on amende et on essaye de faire en sorte qu'il progresse en fortifiant ses vertus et en amendant ses défauts. Et donc, elle a cette parole merveilleuse. Maintenant, je vais te tranquilliser, ma chère soeur. Il ne faut pas croire que parce que le naturel de tes enfants n'est pas aussi doux qu'elles ne seront pas saintes pour cela. Je vous demande un peu si la petite Marie qui est la plus mignonne a le plus de mérite, c'est l'aîné. Nullement, puisque les unes et les autres suivent en cela leur inclination. Celles qui sont plus difficiles, Pauline et Léonie à l'époque, auront plus de combats et par conséquent plus de victoires. Voilà tout. Seulement, il faudra plus de talent et plus de patience pour bien les élever et si tu crains d'en manquer, tu nous les donneras pour que nous t'aiderons. Ces natures-là font quelquefois merveille quand l'amour de Dieu est établi dans leur cœur et les fruits sont meilleurs et plus solides parce qu'il y a une lutte. Si un enfant lutte pour acquérir certaines qualités, il a des vertus plus fortes. Et donc, tâche qu'elle soit bien polie, c'est le point très important dans l'éducation des enfants. Et Zélie retiendra cette leçon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle la transmettra à son frère en insistant sur il faut qu'elle cède. Donc, enraciner le mal et non le plaquer. Par quel moyen ? Jamais de violence car la violence fait des esclaves et un esclave, dès que le maître tourne le dos, il n'en fait qu'à sa tête. Donc, l'idée, c'est d'enraciner le bien pour faire désirer le bien à l'enfant. C'est très important, ça. Et cela passe par le dialogue. Il ne s'agit pas de donner des ordres seulement, même si je vous ai parlé du fait d'obéir, mais de leur donner le goût du bien, de leur enraciner ce désir de faire le bien et pour cela, il y a une pédagogie. Nous faisons le bien parce que nous sommes fils et filles de Dieu. Jésus sur terre a fait la volonté de son père, c'est par toute sa personne qu'il a exprimé cet amour et de façon concrète. C'est très important de montrer aux enfants que l'amour est concret, d'où, par exemple, les chapelets de pratique. C'est un espèce de chapelet au grain mobile que les grandes sœurs Martin avaient expérimenté à la visitation du Mans. Et donc, on tire un petit chapelet quand on a fait une petite prière à Jésus ou qu'on a offert un petit effort. Par exemple, manger un peu plus de ce qu'on n'aime pas. Par exemple, faire son lit alors qu'on n'y a pas pensé. Des toutes petites choses comme ça. Et ça, ça permet de montrer à l'enfant que l'amour est pratique et l'amour se donne de façon incarnée. Et ça, c'est très important parce que parfois, quand on est très spirituel, on a tendance à expliquer aux enfants des choses, mais sans leur en donner l'occasion de les mettre en pratique. et aujourd'hui, on est dans une époque de virtuel où on parle beaucoup de cœur, de like, de oui, mais tes actes. Quels sont tes actes ? C'est ça qui est important. Alors, Zélie aussi est très, très concentrée sur le fait d'éduquer la conscience de ses enfants. Marie raconte dans ses souvenirs les examens de conscience que petite, elle faisait sur les genoux de sa mère. Ce n'était pas intrusif, simplement, elle lui apprenait à distinguer dans sa conscience ce qui était important de ce qui était secondaire. Et d'ailleurs, Marie va faire la même chose avec Thérèse. Quand Thérèse aura la maladie des scrupules, elle se confiera à Marie et Marie lui dira non, ça, ce n'est pas un péché, ça, ce n'est pas un péché, ça, ce n'est pas un péché, ça, ce n'est pas un péché. Et finalement, elle aura peut-être un péché à confesser parce que tout ce qu'elle considérera comme péché, Marie lui dira ce n'est pas du péché. Ça, c'est très important d'apprendre à l'enfant à ne pas être scrupuleux, à ne pas avoir le péché partout, mais à la fois à savoir nommer ce qu'est un péché et d'avancer de façon dynamique et proactive en se relevant. Alors, cette atmosphère de douceur et de confiance mutuelle, elle est très importante parce que finalement, Zélie, elle aurait pu être restée dans cette atmosphère rigoriste et à la fois, elle est très exigeante, mais elle tient à offrir à ses fils ce qu'elle n'a pas eu. La tendresse, les cadeaux même. Lors des étraînes, c'est toujours un déballage de cadeaux qu'elle observe avec beaucoup de joie, Zélie aussi, elle aime beaucoup. Et l'atmosphère à la maison est laborieuse, elle est priante, elle est exigeante, on travaille, mais avec des moments de détente. Il y a des veillées pendant lesquelles on lit des belles histoires en commun, il y a des chants. Louis a un répertoire de chants incroyables et par exemple, Léonie, jusqu'à la fin de sa vie, elle les chantera en communauté. Et Louis dit, moi je suis bobillon avec mes enfants, ce qui veut dire je suis gâteux de mes enfants. Par exemple, il fait des petits jouets pour ses enfants, il fait des petits rouets pour dévider les fils des verres à soie par exemple. Il le fabrique lui-même. Et il a aussi fabriqué un petit bonhomme qu'il appelle Tombi Carbi. Et ce petit bonhomme, c'est un petit bonhomme qui est lesté et qui bascule comme ça et quand les petites le poussaient, hop, il se relevait. Alors il en profitait, il disait, vous voyez, dans la vie c'est pareil, on tombe, mais on finit toujours par revenir. Et donc, il y a toute la tendresse d'un père et aussi les encouragements d'un père comme ça. Elles vont toutes jouer au pavillon, la petite propriété qu'a Louis avec un petit pavillon et puis il y a du terrain. Donc, elles vont cultiver des fraises, elles aiment jouer là-bas et c'est vraiment un lieu de récréation pour elles. Et donc, on peut montrer aussi les maisons de la famille Martin pour faire une petite transition qu'on avance un peu et puis, parce que je vois qu'il est déjà, ça fait 35 minutes déjà qu'on parle, ça va être dur. Voilà, vous avez les deux petites, on peut continuer, passer. Voilà, Marie Martin, 12 ans, Pauline. Alors là, Léonie, c'est le premier portrait qu'on est d'elle. On n'a pas de portrait d'elle petite parce que, bon, je pourrais vous l'expliquer mais bon, voilà, en fait, elle avait, voilà, les petits qui sont morts, les deux garçons, la petite Hélène qui est morte également à l'âge de 5 ans, de 6 ans, pardon, Céline qui est née juste après, enfin, elle n'est pas née après mais elle est revenue à la maison après, la petite Thérèse, sa première photo et puis, regardez, c'est très intéressant cette image parce qu'on va rester dessus, on voit que c'est une image qui a été dessinée évidemment après la canonisation de Thérèse, tous les regards convergent vers cette petite fille qui a une auréole, sauf Léonie qui regarde de l'autre côté parce qu'elle est en train de faire des devoirs et ça, c'est intéressant parce que ça nous dit quelque chose de cette famille qui à la fois, même après la mort des parents, même après la canonisation de Thérèse voudrait présenter une certaine image de la famille, eh bien, il y a quand même quelque chose qui perdurent, qui traversent, c'est les difficultés de Léonie. Pourquoi ? Parce que tous les principes et c'est ma dernière partie sont remis en cause par Léonie. Léonie, c'est précisément le crash test d'une éducation authentique. Est-ce que cette éducation est adaptable à tous les enfants ou est-ce que ce sont les enfants qui sont au service de principes ? Eh bien, justement, non. Notre petite Léonie a cumulé toutes les difficultés. d'abord, elle a eu une santé qui a été toujours très, très fragile. Elle a failli mourir plusieurs fois, je passe. Et puis, elle a eu toutes les maladies infantiles, par exemple, la rougeole plusieurs fois. Elle avait un eczéma qui va revenir toute sa vie. Elle a toutes les maladies possibles et imaginables. c'est pour ça qu'on ne l'a pas prise en photo parce qu'elle avait une conjonctivite pendant deux ans. Elle a de l'eczéma. Elle est tombée sur le front. Elle s'est blessée. Elle a des cicatrices terribles quand elle est petite. Donc, elle n'était pas très photogénique, finalement. Et puis, elle a deux autres difficultés majeures. La première, c'est tous ses deuils, notamment la petite Hélène que nous venons de voir passer qui était sa père, qui avait un an et demi de moins qu'elle et avec qui elle est jouée tout le temps puisque les grandes étaient déjà parties en pension et que Céline n'était encore en nourrice. Et elle va se retrouver toute seule à la maison. Donc, c'est un choc qui est énorme. Aujourd'hui, on arrive mieux à parler, à traiter avec la psychologie ce genre de choc-là. À l'époque, ça n'a pas été le cas. C'est resté longtemps. Ça lui a donné une espèce de nostalgie du ciel qui a été parfois un peu pathologique chez elle. Et en tout cas, une difficulté à se séparer de sa famille qui est une des raisons qui expliquent ses échecs de vie religieuse. Donc, ce n'est pas du tout anodin ce qu'elle a vécu. Ensuite, elle a eu, ça a été un enfant maltraité. Alors, c'est là où je voulais en venir tout à l'heure avec mes hauts et mes a pour la Sainte Vierge. C'est que Louise et les Martin, oui, sont sains, mais ils n'ont pas vu, ils n'ont pas vu que la servante pendant des années avait maltraité cette pauvre petite Léonie en lui intimant l'ordre de ne pas obéir à ses parents. Donc, quand les parents, par exemple, partaient en promenade le soir après le dîner et se tournaient vers Léonie et lui disaient mais Léonie, tu viens avec nous et elle disait non, je préfère rester avec la servante. Et elle était tellement enfrognée et tellement cramponnée à cette idée que les parents ne la prenaient pas par le bras en la traînant de force. il l'a laissée. Et d'ailleurs, vous remarquerez que dans les manuscrits autobiographiques, quand Thérèse parle de ses souvenirs d'enfance, elle dit et je me souviens de Léonie qui restait à me chanter des chansons alors que toute la famille était partie en promenade. Vous remarquerez ça, on ne l'a pas vu comme ça, mais en fait, c'est ça la réalité. Et Zélie ne comprend pas parce qu'elle a établi des relations de confiance avec chacune de ses filles et là, il y a comme un mur en face d'elle. Chaque fois qu'elle dit quelque chose à Léonie, elle a un nom, elle a un mutisme, elle a une résistance qu'elle ne comprend pas. Et elle va confier à Marie son aîné qu'elle croyait que Léonie ne l'aimait pas. Donc vous voyez, c'est un chagrin de mère qui est très profond de se dire pourquoi cet enfant ne reçoit pas mon amour ? Et évidemment, elle ne le sait pas parce que si elle le savait, évidemment qu'elle aurait réagi. Mais elle ne le sait pas. Et finalement, c'est Marie qui est très observatrice et qui va aller se faufiler un peu partout dans la maison, qui va réussir à mettre à jour le double jeu de la servante parce que Léonie est battue aussi. À un moment, Marie entre dans une pièce et elle voit la servante peigner, coiffée jusqu'au sang, Léonie. Et elle dit à la servante mais que faites-vous là ? Et la servante lui dit non, mais c'est parce qu'elle a de l'eczéma. Et donc, Marie prend Léonie et lui dit écoute, demain, c'est moi qui te coifferai. Et le lendemain, Léonie, avec sa brosse, monte pieds nus l'escalier qui conduit à la chambre de la domestique pour se faire à nouveau coiffer par elle. Il y a une emprise qui est terrible parce que Léonie est comme dans un état d'esclavage vis-à-vis de Zélie. Et ce qui est terrible aussi, c'est que le cercle d'une personne perverse, il ne s'étend pas à une personne, il s'étend aussi à toute la famille. Donc finalement, quand Zélie découvre grâce à Marie les difficultés de Léonie, il y a un effet de retour. Parce que jusque-là, elle disait la pauvre enfant est couverte de défauts comme d'un manteau, on ne sait pas par où la prendre. mais elle ajoute le bon Dieu est si miséricordieux que j'ai toujours espéré et j'espère encore. Alors ce qui est intéressant pour Léonie, est-ce que je dois terminer là où je peux continuer un petit peu ? Allez-y, allez-y. Continuez, c'est passionnant. Ce qui a été décisif aussi dans cette vie de famille, c'est le regard extérieur. Parce que nous-mêmes, parents catholiques, parfois nous voyons en noir certains de nos enfants, en tout cas sans espérance, sans espoir, on se dit mais qu'est-ce qu'il va devenir de cet enfant ? D'ailleurs, c'est le titre d'un de mes collègues, Jacques Gauthier, Léonie, qu'allons-nous faire de toi ? Et effectivement, il se demande ce qui va arriver. Et ce qui est très amusant, enfin très encourageant, c'est que Sœur Marie d'Ossité, quand en 71, on lui confie Léonie et qu'elle est obligée de dire je ne peux pas la garder parce qu'il n'y a rien à faire pour le moment, elle précise Léonie, pour le peu de temps que je l'ai eue, m'a donné bon espoir pour l'avenir. C'est une enfant difficile à élever et dont l'enfance ne donnera aucun agrément. Notez bien ça, les parents qui ont des difficultés avec les enfants. Mais je crois que pour l'avenir, elle vaudra mieux que ses sœurs. Et ça, c'est amusant parce que Céline, par exemple, qui a eu ce document entre les mains, a barré mieux et elle a mis autant à la place parce qu'elle ne supportait pas que la tante dise une chose comme ça de sa sœur qui n'était pas la sœur sainte en fait. Mais bon, voilà. Donc, c'est mieux que ses sœurs. Elle a un cœur d'or. Son intelligence n'est pas développée et bien en dessous de son âge. Cependant, elle ne manque pas de moyens et je lui trouve un bon jugement. Avec cela, une force de caractère admirable. Quand cette petite aura la raison et qu'elle verra son devoir, rien ne l'arrêtera. Les difficultés, quelque grande qu'elle soit, ne seront rien pour elle. Elle brisera tous les obstacles qui ne lui manqueront pas dans son chemin car elle est bâtie pour cela. C'est une nature forte, généreuse, tout à fait à mon goût. Mais si la grâce de Dieu n'était pas là, ce serait un et le mot est censuré. On pense que c'est un démon, justement. Alors là, très intéressant, toujours cette idée salédienne de se dire ce n'est pas parce qu'un enfant est a priori désagréable qu'il va le rester. Devant Dieu, les natures ne font rien, les loups par la grâce deviennent agneaux, les agneaux deviennent intrépides comme des lions, le tout est de surmonter. Ce qui est un travail fort difficile, mais possible. Chacun a ses difficultés, chaque vertu naturelle à son contraire qu'il faut énergiquement réprimer, avec le secours de la grâce et de la prière, ne point se décourager et après chaque chute, se relever et recommencer. On a l'impression d'entendre Thérèse là. Et Dieu, voyons notre bonne volonté, nous aidera et nous arriverons heureusement au port. Et elle surnomme sa nièce la prédestinée. C'est incroyable. Donc, c'est un optimisme qui est nécessaire à garder. Et là, je voudrais souligner cet optimisme que tout parent doit garder dans son cœur parce que c'est capillaire. L'enfant le sent. Un enfant qui ne réussit pas du tout en cours. Un enfant qui a un vrai cancre, qui est compliqué, dont la discipline, on se demande ce qui va devenir, qui se fait virer partout. Avec qui, d'ailleurs, on n'a pas tellement d'affinité. Ça arrive, pas forcément toute sa vie, heureusement, mais il y a des moments où on se dit, mais lui, je ne sais pas quoi lui dire. Bon, eh bien, il faut se dire, il faut garder l'espérance, l'optimisme et il faut lui dire, il faut lui dire à cet enfant, tu vas y arriver. J'ai confiance dans tes capacités. Même si humainement, il ne se passe rien, j'ai confiance. Et si ce ressort n'est pas cassé, il y a encore de l'espoir. Et d'ailleurs, même si vous vous dites, ah, j'ai cassé ce ressort, eh bien, il est toujours temps pour réinjecter de la confiance. Même si c'est plus compliqué, il faut toujours espérer. Parce que, il y a une phrase qui m'a beaucoup marquée, mais plus tard, dans la vie de Léonie, d'un prêtre qui parle du bon Dieu avec nous. Il dit, voyez-vous, vous êtes avec vos domestiques, il parle à des femmes de son époque, avec certaines de vos domestiques, vous dites, oh, ma pauvre fille, mais qu'est-ce que tu fais comme travail ? Regarde, tu as nettoyé la maison, mais je dois repasser derrière toi. Eh bien, le bon Dieu, c'est pareil avec nous. Nous avons éduqué nos enfants, mais le bon Dieu doit repasser derrière nous parfois. Eh oui, ben voilà, c'est comme ça. Et il faut avoir confiance du fait que le Seigneur est sauveur. Il n'est pas sauveur une seule fois, le jour de leur baptême. Il est sauveur toute leur vie et il est sauveur de nous en tant qu'éducateur. C'est important de le savoir et de le croire très fermement. Et donc, Zélie, à la fin de sa vie, elle a souffert parce qu'elle n'a pas vu les fruits de l'éducation qu'elle a donnés à Léonie, mais elle est d'une douceur et d'une patience nouvelle avec elle. Elle est toujours dans une exigence parce que l'exigence, c'est vraiment quelque chose de la famille Martin. Elle dit, Léonie continue à devenir une bonne enfant. C'est une terre difficile à défricher. Il nous faut la rosée du ciel qui ne manquera pas. Je fais mon possible pour la cultiver. Le bon Dieu fera pousser les fleurs et les fruits. Cette petite a un cœur d'or. Il n'y a que de savoir l'apprendre avec beaucoup de douceur. J'en emploie tant qu'on y trouve à redire. Mais je sais ce que je fais et je n'écoute pas ses critiques. Alors, c'est intéressant. C'est que tout à l'heure, je vous disais il faut qu'il cède. Tout à l'heure, je vous disais il faut de l'exigence. Et après, il y a la réalité. Et la réalité, c'est Thérèse qui le dira elle-même comme maîtresse des novices. Elle dira, il y a plus de différence entre les visages qu'entre les âmes. Et chaque enfant est unique. Et parfois, il faut savoir parler un certain discours à l'enfant que les autres ne comprennent pas. Mais on sait, nous, que c'est ça qui va porter du fruit dans cet enfant à ce moment-là. Et parfois, on est obligé de sortir des sentiers battus avec nos enfants. Mais il ne faut pas le faire ni vite, brusquement. Il ne faut pas prendre des décisions brusques parce qu'il faut avoir une patience. C'est pour ça, notamment, que Zélie n'a pas viré la servante du jour en un. Quand elle a su que la servante avait abîmé Léonie, elle lui a dit écoutez, vous partez d'abord. Et puis, la servante a imploré et puis, elle lui a dit bon, restez, mais vous ne vous approchez pas de Léonie. Mais elle savait qu'elle allait mourir, Zélie, et qu'elle avait besoin de quelqu'un pour l'aider. Je pense que si elle n'était pas morte, enfin, si elle n'avait pas su qu'elle allait mourir trois mois plus tard ou presque, elle ne l'aurait pas gardée. Elle ne l'aurait pas gardée. Mais là, il y avait un contexte qui était particulier. Mais ce que je veux dire, c'est que l'optimisme est nécessaire à garder et aussi de s'adapter à chaque enfant. Alors, je ne peux pas être plus précise là parce que je vais après être trop longue. Mais au dernier temps de sa vie, Marie dit qu'elle disait d'un ton angoissé « Je ne l'oublierai jamais, dit-elle, qui s'occupera de cette pauvre enfant quand je ne serai plus là ? Qui pourra lui prodiguer le dévouement d'une mère ? » Et Marie lui répond « Oh, maman, ce sera moi, je te le promets. » Mais j'espère bien en plus de la production de ma sainte maman que dans mes faibles efforts pour achever du haut du ciel qu'elle vienne m'aider de transformer ma pauvre petite sœur. Et la mourante est obligée de s'en remettre au sien. Donc, c'est un abandon total à son mari, à ses filles. Et son mari va être d'une très grande douceur avec Léonie et puis à son frère, sa belle sœur. Et Marie dira « On peut dire qu'elle a creusé son sillon dans les larmes et qu'elle n'a pas vu les épis d'or dont il devait se couvrir un jour. » Oui, parfois, c'est ça le destin d'une mère, d'un père, de ne pas voir tous les fruits et toutes les graines devenir fruits. Et voilà. Mais cela dit, une fois qu'elle est morte, les enfants ont déménagé et les grandes sœurs ont pu à la fois être à la confluence de l'éducation qu'elles ont reçue de leur mère et de l'éducation de la visitation. Et je n'ai pas pu tout vous lire. Je voulais vous raconter l'histoire d'un chocolat de Céline qui racontait que quand elle était jeune, tous les matins, il fallait qu'elle avale une soupe à l'oignon en guise de petit-déjeuner. Elle détestait cette soupe à l'oignon et donc, pour adoucir ça, quand elle l'avait bien avalé, la servante lui donnait un morceau de chocolat. Et donc, elle l'a gardé précieusement, le gardé précieusement pour le partager avec sa sœur à la visite à la récréation. Et quand arrivait la récréation, tous les enfants avaient des goûters extraordinaires et elle ne les avait qu'un morceau de chocolat. Alors, il faut bien le dire, j'avais parfois un peu honte. Il n'y avait pas de quoi, mais quand on est enfant, on s'est facilement impressionnés. Et un jour, que j'avais reçu pour prix de ma soupe un précieux morceau de chocolat, je lui dis à Thérèse de venir me trouver à l'heure où on passait le plateau des goûters. Parce que nous allions partager notre butin. J'ai eu le point de mettre le morceau presque en miettes pour qu'il fille beaucoup d'effets. Donc, elle prend son plateau puis elle le pulvérise dans le plateau pour faire plus d'effets. Et quand arrive le moment où elle passe le plateau, la portion paraissait encore maigre comparée à celle des autres pensionnaires. Ma soeur arriva au rendez-vous et je lui remis sa part et je lui dis avec indifférence, tiens Thérèse, prends les miettes. Et Thérèse prit les miettes qu'elle savait être non pas être toutes les miettes, mais la presque totalité du morceau, en fait. Et quand nous nous trouvâmes seules, nous primes une partie de rire bien conditionnés. Ça ne devait pas être perdu. Car ce tiens Thérèse prend les miettes nous suivit jusqu'au Carmel où il nous faut y rire encore jusqu'aux larmes. Donc, vous voyez, ces deux filles qui apprennent à vivre dans les contrariétés, dans le dépouillement et qui plus tard, en tant que religieuses, finalement, ont cette possibilité d'être libres par rapport aux choses matérielles. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est dans l'éducation des parents Martin. Donc, je vais finir. C'est important de comprendre que si Thérèse a eu cet abandon extrême à Dieu, à Dieu le Père, notamment, c'est qu'elle n'a pas eu une image abîmée de Dieu. Elle a eu une image extrêmement tendre. Elle a eu une image de confiance totale avec ses parents qui, malgré leurs limites, leurs fragilités, parce qu'ils en ont eu, eh bien, ont gardé à la fois cette foi toujours chevillée, un grand amour, une grande douceur, une grande tendresse avec les enfants. Et quand on lit Thérèse, on comprend ce qu'a été les parents, ses parents. Si quelqu'un est tout petit qui vienne à moi, alors je suis venu, devinant que j'avais trouvé ce que je cherchais et voulant savoir, mon Dieu, ce que vous feriez aux tout petits qui répondraient à votre appel. J'ai continué mes recherches et voici ce que j'ai trouvé dans la Bible. Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai, je vous porterai sur mon sein et je vous balancerai sur mes genoux. Ah, jamais des paroles plus tendres, plus mélodieuses sont venues réjouir mon âme. L'ascenseur qui doit m'élever jusqu'au ciel, ce sont vos bras. Et dans le fond, soyons surtout attentifs, nous parents, à essayer d'être le reflet de cette paternité divine qui est paternelle et maternelle à la fois, comme dit la Bible et comme le découvre Thérèse, d'être affectueux et exigeants comme le Seigneur avec nous. Affectueux et exigeants. Et Thérèse n'aurait jamais compris d'autre part la faiblesse humaine si elle n'avait pas expérimenté elle-même la blessure du deuil et le caractère hypersensible de Léonie. Donc, il faut savoir que nos fragilités familiales nous constituent aussi de l'autre côté. Et je terminerai vers un couplet du cantique de Céline que Thérèse a écrit pour Céline. et elle dit en évoquant le ciel « Près de toi, je vais voir Marie, les saints, ma famille chérie. Je vais, après l'exil de cette vie, retrouver le toit paternel au ciel. » Et dans le fond, c'est vraiment le point de mire de notre éducation, le ciel. Merci beaucoup, Madeleine. C'était absolument passionnant. Un grand merci, vraiment. Je vous propose de passer aux questions. Donc, vous avez la possibilité de les poser via le petit onglet « Questions et réponses » et puis via le chat aussi. Je vais surveiller les deux. Alors, on a déjà des premières questions. Alors, c'est vrai que vous avez… Alors, Sophie, demandez alors au tout début de votre topo quels étaient les livres dans lesquels étaient écrits vos citations. Oui. Il y en a eu plusieurs. absolument merveilleuses. Peut-être que vous pouvez nous donner quelques éléments de bibliographie. Oui. Alors, bon, je ne peux pas m'empêcher de conseiller mon livre parce qu'effectivement, j'ai tout repris à zéro. Et puis, ce sont des sources qui existaient qui sont celles des archives du Carmel de Lisieux que vous trouvez en ligne. Archives du Carmel de Lisieux, vous allez voir, il y a des onglets correspondance familiale, sources familiales, souvenirs autobiographiques de chacrin. Donc là, on peut vraiment avoir des éléments mais qui sont un peu bruts. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir les ordonner et puis surtout aller chercher les informations qui nous intéressent, nous, comme parents, moi, en tout cas, pour pouvoir décrypter l'éducation qu'a eue Léonie. Voilà. Donc, ce sont mes sources et puis, j'ai eu des sources, bon, je suis allée partout aux archives du Carmel mais dans Viterésienne aussi, il y a eu beaucoup de, par exemple, toute la correspondance familiale de façon beaucoup plus exhaustive que les archives du Carmel ont été publiées dans Viterésienne. Donc après, on peut les récupérer par les brocantes, etc. Voilà, c'est ce que j'ai pu faire ou bon. Super. Et alors, en effet, je vais préciser le titre de votre livre qui s'appelle Léonie Martin, la biographie, c'est aux éditions Artej. C'est par exactement à l'automne 2023 et je vous, vraiment, je vous recommande le lire. Je le dis en toute, comment dire, simplicité. Moi, d'ailleurs, j'avais oublié de le descendre. C'est encore dans ma chambre, c'est mon livre de chevet. C'est notant vraiment, je vous le recommande chaudement. Merci. Donc, voilà, je vous reprécise juste, l'éditeur, c'est aux éditions Artej. Alors, ensuite, autre question, très intéressante. Quid de la vie conjugale de Louis et Zélie ? Il n'y avait-il jamais de dispute ? Partait-il en couple ? Que savons-nous de leur vie à deux ? Alors, de leur dispute, on a quelques légères traces. Par exemple, à un moment, Marie veut faire une retraite à la visitation et Louis n'est pas d'accord et Zélie insiste pour qu'elle le fasse quand même parce que Louis, Louis, en fait, ne voulait pas que Marie soit religieuse. Il ne voulait pas. Il voulait la garder auprès d'elle. Il disait que c'était sa préférée. Vous pouvez, si vous voulez, mettre quelques images de ce que je vous ai donné. Comme ça, on peut parler et voir les petites images de la famille Martin. C'est amusant. Et en fait, une fois, ils se sont disputés pour ça. En tout cas, Pauline a surpris une conversation où ils n'étaient pas d'accord et Marie de commenter « Ah, c'est ça, des disputes. C'est ça, une dispute de couple. » Donc, ce qui prouve qu'ils en avaient assez peu. Ils avaient assez peu de disputes de couple ça, c'est quand elles sont à Lisieux après la mort de Zélie, la veillée. Et voilà. Donc là, on a la vue de... Gardez cette image, mais je finis de répondre à la question. d'Alphine. Donc, en fait, les disputes, on en a assez peu qui ont filtré. D'une part, parce que je pense que Zélie, quand elle écrit à son frère et à sa belle-sœur, elle est assez d'accord avec son mari. Parfois, elle dit « Mon mari pense ça, moi, je pense ça », mais sans aucune volonté de polémiquer. Par exemple, elle dit « Mon mari est effrayé parce que je suis encore enceinte. Moi, je pense qu'il faut s'en remettre à Dieu et que tout viendra naturellement. » Vous voyez ? Donc, je pense que Louis était beaucoup plus... Enfin, il protégeait sa femme. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'elles ont été envoyées en pension assez tôt, les deux aînés, parce qu'ils savaient la propension de sa femme à en faire trop, à être surmenée. Donc, je pense que ce n'était pas vraiment une dispute, c'était pour la protéger. Voilà. Et après, il y a eu des moments où ils n'étaient pas d'accord. Par exemple, quand ils ont eu Mélanie Thérèse, Zélie voulait avoir une nourrice à la maison et Louis n'a pas voulu. Et finalement, ils ont mis la petite dans la maison d'une nourrice en ville. Il s'est trouvé que cette nourrice était alcoolique. Et la petite est morte, en fait. Elle a été sous-nourrie et puis sans doute aussi abîmée par l'alcool. Et je sais que dans les souvenirs de Marie, elle avait commencé par dire qu'effectivement, son père ne voulait pas recevoir cette nourrice à la maison. Puis après, elle ne l'a plus dit parce qu'elle s'est dit que ça se trouve, c'est à cause d'eux. Mais vous voyez, c'est vraiment... Ça partait d'une bonne intention, je pense, le fait qu'il ne voulait pas. C'est parce que la maison était petite et que ça faisait une jeune femme à la maison. Donc, de plus... Je pense que c'était une bonne chose. Et puis, il voulait protéger sa femme qui toujours se surmenait. Donc, non, des disputes, on n'en voit pas beaucoup. Par contre, leur relation conjugale, on n'a pas grand-chose finalement sur eux. Parce que Zélie, quand elle parle, elle ne parle pas beaucoup de son mari. Il y a trois ou quatre lettres ou cinq lettres sur eux où c'est toujours très gentil où elle lui dit j'ai rangé ton atelier puisque tu es parti. Mais ne t'inquiète pas, j'ai tout remis à sa place parce qu'il était très pointilleux sur l'ordre dans son atelier. Donc, finalement, c'est un couple plutôt sans histoire. Mais en fait, ils sont tellement focalisés sur l'éducation de leur enfant que voilà. Mais c'est un vrai couple quand même. Et lui, il y fait des farces. À un moment, il est dans le... Non, c'est elle qui lui fait une farce. Elle est dans le train avec une maman qui est débordée. Elle finit par aider la maman et prendre le petit dans les bras et elle descend du train avec le petit dans les bras. Et son mari l'attend. Il la voit avec un petit dans les bras. Et il lui dit mais quel est ce petit ? Et elle lui dit écoute, voilà, je crois qu'on va l'adopter. Et lui, il fait une tête de trois kilomètres et elle se met à rire parce qu'en fait, c'était une farce qu'elle lui faisait évidemment. Mais bon, elle raconte ça. C'est amusant. Donc, je pense que, bon, c'était un couple, je pense, assez équilibré en fait. On s'est posé beaucoup de questions de savoir pourquoi il avait abandonné la bijouterie pour aller... la bijouterie horlogerie pour aller rejoindre le commerce de sa femme. Je pense tout simplement que le commerce de sa femme marchait très, très, très bien, qu'elle n'était pas prête à l'abandonner et qu'il a voulu l'aider pour justement la protéger contre sa propension à être surmenée. Et puis, comme c'était les deux commerces, celui qui marchait le mieux, en fait, il a mis sa force au service et est devenu le commercial de sa femme. Donc, ça l'a allégé et puis ça suffisait. Voilà. Alors, je reviens sur cette image. Vous voyez, les cinq... Là, il y en a cinq parce qu'il y a la petite cousine Marie Guérin. mais les quatre qui sont en voile noire, on voit l'aîné, Marie du Sacré-Cœur, ensuite Céline, Geneviève de la Sainte-Fasse, mère Agnès, qui est Pauline, et puis Thérèse. Donc, ça, c'est vraiment très beau comme image parce que finalement, elles sont devenues toutes carmélites. Alors, c'est vrai que Marie, elle n'avait pas forcément un caractère pour être carmélite. Son père l'appelait ma bohémienne et c'est vrai qu'elle avait un côté très libre, en fait. Très libre. Et ça n'a pas été facile pour elle de devenir carmélite finalement. Mais elle l'est devenue parce qu'elle s'est dit rationnellement, c'est ce qui me convient le plus. Elle ne voulait pas se marier. Elle s'est dit si je ne veux pas marier, je vais regarder du côté de la religion. Et puis, elle a bien pesé le pour et le contre. Elle s'est dit oui, c'est ce qu'il me faut. Et elle n'a jamais regretté. Mais je pense qu'aujourd'hui, elle ne serait pas forcément rentrée, vous voyez. Voilà, on peut passer. Alors, on a une autre. Pardon, on a une autre question de Bruno. Sait-on comment Louis a appréhendé l'éducation de ses filles au moment où Zélie est tombée malade puis décédée ? Oui. Alors, en fait, d'une part, il a été très attentif à ce que lui a dit son épouse sur Léonie. Parce que, dès qu'ils sont arrivés à Lisieux, il a mis Léonie en pension chez les bénédictines de Notre-Dame-du-Pré, alors que Céline, qui aussi allait à cette école, était externe. Elle revenait le soir à la maison. Alors que Léonie, elle est restée, elle revenait très peu à la maison. Ils allaient la voir au parloir le dimanche. On pourrait se dire, c'est injuste, pourquoi une et pas l'autre ? Eh bien, parce que Zélie avait dit, il faut qu'elle soit assujettie à une règle, Léonie. Elle a besoin d'avoir une règle qui n'est pas celle de la famille. Et Zélie avait ce... Je vous ai dit tout à l'heure qu'elle avait un côté un peu prophétique, charismatique. Zélie a vu qu'il fallait que Léonie avait besoin d'une pension pour sortir du milieu familial qui était devenu compliqué à gérer parce qu'elle avait un rôle spécial dans la famille par rapport à ses sœurs. Et donc, il fallait qu'elle retrouve un nouveau souffle, ce que la pension lui a permis de retrouver puisqu'elle est sortie de là vraiment beaucoup mieux. J'ai répondu à la question ? Je pense, oui. Renaud, vous nous proposez une autre question si vous avez besoin d'éléments complémentaires. Vous voulez revenir aux photos peut-être à Madeleine aussi ? Oui, allez-y, passez toujours là, comme ça je vais en parler d'autres. Alors, Léonie en deuil de son père, après son deuxième essai de vie religieuse et premier essai, non, troisième essai et deuxième essai à la visitation. Voilà, alors ça, c'est quelque chose qui a été peint par Céline. Vous voyez, on voit sa signature en bas. Et donc, toutes les sœurs sont assez magnifiées. Vous voyez qu'elles ont toutes le même visage ou presque avec des yeux. Elles sont photoshopées par Céline. Céline avait beaucoup photoshopé les images en repeignant dessus et là, c'est le cas. Elle a pris le portrait de chacune de ses sœurs. Donc, on voit Marie qui est à gauche, au-dessus d'elle, Pauline, ensuite en arrière, habite visitandine Léonie en descendant Marie-Guérin, en revenant Céline et au milieu, bien la sainte, Sainte Thérèse. Et voilà, la petite Thérèse sur son lit de mort, ce qui a été vraiment le point de départ, je dirais presque, d'un rebond de Léonie dans sa vocation. J'aime beaucoup cette image, la trouve magnifique. et la petite Léonie qui est devenue sœur Françoise Thérèse, enfin, qui vient voir ses sœurs en 1915 au Carmel pour pouvoir témoigner au procès de canonisation de Thérèse, le procès apostolique. Les voilà, toutes les quatre, dans le jardin du Carmel. Donc, de gauche à droite, il y a Céline, Marie, Pauline et Léonie. Voilà, elles ont toutes pris de l'embonpoint d'ailleurs, à part Léonie. Elles le disent elles-mêmes. Et notre petite Léonie en 1940. Alors, c'est tout à fait Léonie parce que vous voyez, elle a gardé un peu son côté un peu cancre, regardez sa croix comme elle est. Elle est au travers. On sent qu'elle ne cherche pas à paraître, comme on dit. Elle regarde bien droit et puis, elle ne raconte pas une histoire en fait. Elle se livre elle-même avec simplicité et bonté et c'est vraiment la réussite de l'éducation de ses enfants, de ses parents. Et d'ailleurs, elle le dit souvent, elle lui dit, maman serait tellement fière de moi. Ça ne veut pas dire qu'elle a accompli sa vocation pour faire plaisir à sa mère puisque du vivant de sa mère, ça a été la première à déclarer une vocation avant même Thérèse, avant Pauline, avant toutes les filles et Martin. Merci beaucoup Madeline. Alors, on a une autre question de Bénédicte. Comment Zélie a-t-elle favorisé une bonne entente entre ses nombreuses filles ? Oui. Alors, vous voyez, par exemple, je pense à une anecdote, c'est qu'elle doit changer la robe, acheter une nouvelle robe à Marie et la tentation, c'est de prendre la robe de Marie et de la donner à Léonie. Mais Léonie est beaucoup moins jolie que Marie. Et donc, Zélie dit dans une lettre, en fait, il faut que tout soit dans le même ton, il faut que Léonie soit jolie et donc, elle refait faire deux nouvelles robes à Léonie et à Marie pour pouvoir, pour faire en sorte qu'elles soient toutes les deux mises en valeur et qu'il n'y en ait pas une qui se sente amoindrie par rapport à l'autre. Ça, c'est un petit détail. C'est vrai que Léonie mettait une mauvaise ambiance dans la famille et les sœurs Martin le disaient. Alors, c'est une famille normale. Quand elles vont en pèlerinage à Lourdes en juin 1877, soit un mois et demi, deux mois avant la mort de Zélie, eh bien, Marie avoue dans ses souvenirs autobiographiques que Léonie l'a gacée parce qu'elle est pénible, elle râle, elle fait la tête, elle ne dit plus rien. Elle a un caractère compliqué, Léonie, très compliqué et elle plombe un peu l'ambiance familiale. Oui, elle plombe l'ambiance familiale. Donc, Zélie a fait son mieux mais je pense que parfois, pour Zélie, ce ne devait pas être évident comme pour nous avec certains de nos enfants. Je crois qu'il ne faut pas aller plus loin. Ah si, je sais, à un moment, M. Martin, quand il entend ses filles où ça monte l'ambiance, il est capable de monter un peu sa voix, ce qu'il ne fait jamais. il dit la paix, il dit la paix, mes enfants, la paix. Et comme il ne crie jamais, quand il élève un peu la voix, tout le monde se tait. Merci beaucoup. Alors, ça, c'était la question de Bénédicte. Je vérifie, mais je crois qu'on n'a pas d'autres questions. Voilà, c'est vraiment les tout derniers moments pour pouvoir en poser si vous en avez encore en tête. Je rappelle juste parce qu'en fait, on a très envie d'aller un petit peu plus loin sur Léonie Martin, je vous l'avoue. Et donc, on se retrouve, Madeleine, le 19 juin à 19h pour une conférence en ligne sur Léonie Martin que nous avons intitulée, j'aime bien le titre, La grâce de la fragilité. Et donc, voilà, on pourra entrer un petit peu plus en profondeur dans la vie de Léonie. Alors, merci à vous. Dernière petite question. Alors, attendez, ça s'affichait. Voilà, ça y est. Alors, question de Sophie, que savons-nous des problèmes de santé de Zélie ? Alors, en fait, elle s'en plaint souvent. Dans ses lettres, il y a quand même une traçabilité de ses problèmes de santé. Elle explique que si elle n'a pas été prise en tant que religieuse, c'était des religieuses qui étaient apostoliques et qui s'occupaient des autres, c'est à cause de son manque de santé. Sa propre sœur a fini par mourir de la tuberculose et elle a été prise non pas comme sœur choriste, mais comme sœur associée, c'est-à-dire les sœurs à qui on n'obligeait pas de suivre les offices. Donc, elles ont des santé fragiles, les deux sœurs Guérins. Et ensuite, Zélie se plaint souvent d'avoir mal à la tête, d'avoir mal à la gorge, d'avoir un œil qui lui fait très mal, d'avoir des migraines oculaires, d'avoir de la fièvre. Elle a une santé très déficiente, finalement. Et quand elle parle pour la première fois de sa boule au sein, c'est peu de temps après la naissance de Léonie en 65, vous voyez, alors qu'elle meurt en 77. Et on voit à peine passer la chose parce qu'elle s'en plaint. Elle pose la question à son frère. Tiens, j'ai une glande au sein. Qu'est-ce que je vais en faire ? Et puis, on n'a pas de réponse. On n'en sait rien. Et quelques années plus tard, elle se dit vraiment, ça me fait mal. Et elle agrossit. Elle va voir le docteur qui lui dit ben là, c'est très grave, en fait. On va vous opérer. Non, je vais vous donner des médicaments. On ne peut plus opérer. Je vous donne des médicaments pour vous soigner. Et Zélie lui dit ça sert à quelque chose. dites-moi la vérité. Non, ça ne sert à rien. Très bien, merci, monsieur. Très bien, merci beaucoup, Madeleine. Et puis, on a un petit commentaire de Bruno. Plus de questions, mais un grand merci. Et puis, j'avais tout à l'heure un commentaire aussi qui nous disait que c'était passionnant. Je rejoins dans son commentaire. Alors, un immense merci, Madeleine, pour votre conférence passionnante et différente, vraiment. On se retrouve donc le 19 juin prochain pour la suite. On a hâte. Et puis, nous allons enregistrer. Cette conférence est enregistrée. Elle pourrait être disponible en replay sur le site du RASO. N'hésitez pas à l'écouter, la réécouter. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Pour ceux qui ne sont pas encore membres du RASO, qui ont fait du scoutisme chez les guides des groupes d'Europe, j'ai vu qu'on avait un certain nombre qui n'étaient pas inscrits, n'hésitez pas à vous inscrire, comme ça, vous recevez nos invitations à suivre les prochaines conférences. Pour ceux qui n'ont pas été guides des groupes d'Europe, ce n'est pas grave du tout, puisque vous pouvez vous inscrire à notre newsletter. Et là aussi, vous recevez nos différentes informations et des invitations à nos différentes conférences. On a une quarantaine de conférences par an, aussi bien sur la famille, le couple éducation, mais aussi sur la vie spirituelle, la vie professionnelle et sur la progression personnelle, vraiment, pour vous accompagner dans toutes les dimensions de votre vie, un peu comme Zélie qui, on a l'impression, était partout en même temps. On a besoin aussi d'être accompagnés et édifiés dans toutes les dimensions de notre vie. Donc, n'hésitez pas pour pouvoir continuer à nous suivre. Madeleine, un immense merci. À très bientôt et puis, je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Merci Delphine, merci à tous. Merci beaucoup, au revoir. Sous-titrage ST' 501